Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions acide-base dans laquelle je vais présenter l'équation de réaction. A partir de la notion de couple acide-base, nous allons maintenant voir comment établir une réaction acide-base, donc avec son équation. On va commencer par définir ce dont il s'agit. Une réaction acide-base aura toujours lieu entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, et en fait elle va être le lieu d'un échange de protons H+, entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. On reconnaît ici une forte similitude avec les réactions d'oxydoréduction. Dans une réaction d'oxydoréduction, il s'agissait de la réaction entre un oxydant et un réducteur, cette fois on parle d'acide et de base, et on avait échange d'électrons, cette fois on aura échange de protons. Voyons comment établir une équation d'acide-base. On va commencer tout d'abord par chercher les réactifs. On aura deux couples acide-base. Dans le premier couple, on regardera quel est le réactif acide, et dans l'autre couple, quel est le réactif qui joue le rôle de base. Donc A1H sera l'acide du premier couple, A2- la base du deuxième couple. Ensuite on va écrire les deux demi-équations protoniques, en mettant, là encore c'est similaire aux réactions d'oxydoréduction, en mettant les réactifs à gauche. Donc on écrira premier couple A1H égale A1- plus H+, deuxième couple, on pensera bien à mettre la base et le proton à gauche, et donc l'acide à droite. Une fois cette étape réalisée, on additionne les deux demi-équations. Donc en général, il y aura toujours un seul proton échangé dans un couple. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas le problème de savoir combien est-ce que j'ai le même nombre de protons échangés. En général, on a toujours un seul proton échangé. On aura donc juste à faire l'addition des deux demi-équations, et en faisant l'addition des deux demi-équations, les H+, qui vont se trouver d'un côté à droite, de l'autre côté à gauche, vont donc se simplifier. Et on va donc avoir une équation du type A1H plus A2- qui va donner A1- plus A2H. Voyons maintenant un exemple d'établissement d'équation de réaction, avec la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniaque. Je commence par prendre mes deux couples. Premier couple, le couple CH3-CO2H, l'acide éthanoïque, avec CH3-CO2- lyon éthanoate. Ici, CH3-CO2H intervient en tant qu'acide. La demi-équation protonique sera donc dans le bon sens. Cette demi-équation protonique sera CH3-CO2H égale CH3-CO2- plus H+. Maintenant, je vais regarder l'ammoniaque. L'ammoniaque intervient dans le couple NH4- NH3. Cette fois, il s'agit d'une base. La demi-équation associée sera NH4+, qui est égale à NH3-H+. Or, ce qui m'intéresse ici, c'est l'ammoniaque NH3. Il va donc falloir que j'inverse ma demi-équation pour avoir NH3 plus H+, qui donne NH4+. Une fois mes deux demi-équations obtenues et mises dans le bon sens, je les additionne. Tous les termes à gauche sont mis ensemble. Tous les termes à droite sont mis ensemble. J'aboutis donc à l'équation CH3-CO2H plus NH3 plus H+, qui est égale à CH3-CO2- plus NH4+, plus H+. J'ai un H+, de chaque côté. Je vais donc pouvoir les simplifier. J'aboutis donc à l'équation CH3-CO2H plus NH3, qui est égale à CH3-CO2- plus NH4+.